Musique Allez salut tout le monde c'est TheFragHD J'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part je vais super bien Je suis vraiment en très grande forme On se retrouve aujourd'hui pour les 10 expressions Les pires que les parents ont pu vous dire Soit parce que tu voulais pas finir ton assiette Ou aller te coucher ou aller dans la salle de bain Pour prendre ta douche On t'a forcément cassé les couilles un moment ou un autre Et ils ont des expressions en particulier les parents Alors je vous propose qu'on regarde ça ensemble Alors j'aimerais en faire une nouvelle série sur ma chaîne Youtube Par exemple la prochaine vidéo ça sera sûrement le top 10 Des pires expressions des profs Et alors ça à mon avis ça va vraiment vous parler Alors si vous kiffez laissez un maximum de j'aime je compte sur vous les potos Alors moi les potos une des expressions qui m'a le plus marqué Durant ma jeunesse c'est quand t'allais à table Le soir et que tes parents te servaient Des épinards putain dites moi dans les commentaires Est-ce que vous kiffez les épinards moi je détestais ça Et tant petit il me disait toujours mange tes épinards Ca donne de la force tu seras fort comme Popeye et tout Alors que c'est une saloperie de conneries Riche en fer et en protéines pour bien grandir Mange tes épinards gros connard Et alors dans le même délire de la nourriture Il y avait aussi la soupe qu'on te servait Tu te rappelles on disait si tu manges pas de la soupe tu ne vas pas grandir Et bah putain dans mon enfance on m'a fait bouffer de la soupe de force J'ai pas l'impression d'avoir sacrément grandi 1m75 alors que j'ai 20 ans Je ne trouve pas être spécialement grand Alors papa maman hein évitez de dire des bêtises Alors comme vous vous en doutez je suis un fan de jeux vidéo Et étant jeune j'étais un sacré geek quand même Tu vois pour le nouvel an quand j'avais 15 ans On a branché 4 télés J'invitais 8 potes Et on a passé toute la nuit pour passer la nouvelle année derrière la console Et en fait c'est vrai que quand je rentrais des cours J'allais directement dans ma chambre Je m'enfermais Je me mettais sur l'ordinateur à ma gauche A ma droite j'avais ma console Et je geekais comme un gros porc Et tes parents avouent qu'ils t'ont déjà mis ce coup de pression Si tu continues à autant geeker Je jette l'ordinateur par la fenêtre Ça c'est tu vois juste pour te faire peur Et ils disaient aussi T'es encore devant ton ordinateur T'es en train de chatter avec tes copains Mais je comprends pas tu les vois toute la journée Ils comprenaient pas ce délire que tu voyais tes potes en IRL tous les jours Et que t'arrivais comme à revenir le soir chez toi Et à encore leur parler derrière l'ordinateur Ça c'était vraiment drôle Mais on est d'accord que ça restait un coup de pression Moi j'ai jamais vu des parents faire ça par exemple Alors là je les appelle le trio des expressions Tu veux mon doigt ? Alors c'était quand t'étais en train de te décrotter le nez Comme une merde Et ta mère ou tes parents disent Tu veux mon doigt ? Tu veux mon doigt ? Alors la deuxième expression qui fait partie de ce trio légendaire C'est mets ta main devant ta bouche Et une fois j'étais en train de manger Et j'ai vite compris pourquoi on disait ça J'étais en train de bouffer Et j'ai tout simplement toussé Je me suis un peu étouffé Et au lieu de mettre ma main devant ma bouche J'ai rien fait du tout Y'avait ma mère qui était en face Elle s'est bouffé l'intégralité du riz et des pâtes dans la gueule Et c'était plutôt drôle On va mettre sa main devant sa bouche Comme ça Touche maintenant Hé t'es ma porte à ma de l'ing Ah bah oui Tu la vois venir la dernière expression du trio légendaire Des expressions des parents C'est ne ronge pas tes ongles Et c'est vrai que c'est un type que j'ai eu depuis tout petit Et je le fais encore maintenant Je bouffe constamment mes ongles Alors on me dit c'est parce que t'es souvent stressé Alors des fois oui Mais des fois pas du tout C'est juste que j'aime bien la matière tu vois C'est bon On veut pas tes ongles Alors vous aurez sûrement compris avec la musique et mon imitation parfaite C'est souvent votre mère qui vous disait ça à l'époque Pipi les dents et au lit Comme si tu le faisais pas du bon sens C'était la fin quoi Le sommeil allait mal se passer T'allais faire des cauchemars toute la nuit Non mais c'est quand même des bars Alors cette expression m'a totalement traumatisé durant mon enfance Et même maintenant pour vous dire C'est tant que tu vivras sous mon toit C'est moi qui décide Tu sais quand tes parents te demandent Mets le couvert Vide la machine à laver T'as rangé tes affaires T'as rangé ta chambre Nanana Tu commences à te plaindre Ouais rébellion de la vie Ouais j'en ai marre Moi je vais faire ça Hé oh oh Tant que t'es sous mon toit C'est moi qui décide Et à chaque fois Tu vois Donc si t'es pas content Florian me disait Hé tu sais quoi Avec ton argent YouTube Puisque tu gagnes des millions YouTube monnaie Non je ne repousse pas du tout Et bah tu vas te prendre un studio Et puis tu fais ta petite vie Et comme ça je te ferais plus chier Alors celle-ci aussi Vous l'avez entendu un max de fois C'est dépêche-toi On va être en retard Tu sais tes parents paniqués le matin Quand tu dois faire tes affaires Ton cartable à l'époque Là putain tu mets toutes tes affaires Oh là là T'as une 8h20 Oh là là Il faut 15 minutes pour aller à l'école On va avoir 5 minutes de retard Dépêche-toi Go go Tu sais quand t'as une famille nombreuse C'est un gros bordel A moi ça arrivait H24 dans la famille quoi Alors celle-là Elle est vraiment très vicieuse Et avec le temps J'ai enfin compris la petite fourberie Tu sais qu'on t'offre Pour la fête des mères Souvent quand t'es jeune Un vieux cadeau Un petit collier en nouille Je vais vous montrer une photo Pour que vous voyez un petit peu ce que c'est Et en fait Tu ne vois jamais ta mère le porter Alors t'es un petit peu triste Tu te demandes pourquoi Et elle te répond Non mais ton collier de nouille De la fête des mères Je ne le mets pas Pour ne pas l'abîmer Mais quel mensonge Je sais juste qu'il est dégueulasse Et qu'elle va pas porter ça au travail Elle a aucune crédibilité Elle préfère porter ses beaux bijoux En argent en or Mais tu vois C'est assez vicieux quand même Et maintenant On a la réponse Alors je sais pas comment vos parents Se comportent avec vous Mais pour ma part J'ai presque une mère poule C'est à dire qu'elle prête Énormément d'attention à moi Ce qui fait plaisir Mais elle me fait souvent Voilà des bisous Des câlins Absolument Avant que je me couche le soir Que je vienne lui dire au revoir Et c'est vrai qu'en grandissant Et bah ce genre de choses C'est moins un réflexe quoi Quand on vient de faire des bisous Des câlins Attends je travaille Je fais mes trucs et tout Enfin t'as moins envie Qu'on te fasse des petits bisous T'es plus son bébé Son petit bisounours Là tu vois ce que je veux dire Alors elle te répète Toujours cette expression Et derrière ton écran Toi je pense qu'on te l'a déjà dite C'est ah là là Qu'est-ce que t'étais mignon Quand t'étais petit Bah oui quand t'étais petit On te faisait des petits bisous Voilà t'es toujours avec ta maman Et tout et tes parents Et quand tu grandis Bah tu deviens Un petit peu plus Vagabond On va dire ça comme ça Alors toi derrière ton écran Ne mens surtout pas Avoue que t'as déjà entendu Alors en gros Ceux qui l'ont jamais compris Ca veut dire Je ne peux pas faire deux choses à la fois Et c'est souvent tes parents Qui te disent ça Ton petit frère qui fait Ah maman Tu peux m'aider à faire ceci cela Toi t'es là Attends maman Deux secondes Tu peux m'apporter ça Oh 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 Deux secondes Je ne peux pas être au four Et au moulin Celle là on l'a déjà Tout entendu Et c'est vraiment une expression de vieux J'en parlais à ma grand-mère Un petit peu des expressions Qu'elle avait pu dire dans le passé Et ça date de super longtemps A son époque Elle aussi le disait Alors là l'autre expression Aussi que je vais vous montrer C'est la maison C'est pas un hôtel Avoue que tu l'as déjà entendu Celle là C'est qu'en gros T'es en train de manger T'as pas débarrassé Et tu te casses comme ça Sans débarrasser tes assiettes Ce que t'as mangé et tout Et là tes parents disent Oh là oh là Mais t'as cru que la maison C'était un hôtel T'as cru qu'on était ta bonniche Que genre on allait ramasser Tout ce que t'as mis par terre Tout ce que t'as laissé sur la table Non mais juste La maison Ce n'est pas un hôtel Alors en fait Je comprends pas l'utilité De cette expression Pour moi y'a aucune logique C'est quoi T'as fait pipi dans ta culotte Mais est-ce que papa et maman Eux ils font pipi Dans leur culotte Non Bah ouais Mais c'est normal en fait Tu vois genre moi j'ai 3 ans Et toi t'en as 40-50 ans Donc genre pourquoi ils disent ça Alors peut-être que toi Derrière ton écran T'as une idée De pourquoi cette expression existe Mais au final Elle est complètement conne Moi on me l'a dit quelques fois Mes parents m'ont dit quelques fois Mais c'est normal Que je fasse pipi dans ma culotte Si j'ai 2-3 ans Et que vous vous en avez 40 ou 50 Tu vois mais c'est pour qu'ils essayent De te forcer à arrêter De pisser dans ton frog Mais je la trouve vraiment bizarre Alors cette expression me rappelle Une anecdote de ma jeunesse Vraiment très drôle Ecoutez là En gros j'ai toujours kiffé les animaux Maintenant c'est plus les chiens Alors je suis allergique aux chats Donc ça fait chier Mais quand j'étais petit Vers la dizaine d'années J'avais une petite passion Pour les tortues Et en gros Je vais vous expliquer On était en train de jouer au football Dans notre jardin avec mon frère Et tout à coup On a trouvé une tortue Tu vas dire putain what the fuck Mon gars t'habites où Toi t'habites dans la campagne Ou quoi mon gars Pas du tout en fait C'est juste que c'était la voisine Qui avait une tortue Je le savais pas en fait Et sa tortue s'était échappée De chez elle Elle s'était retrouvée Dans notre jardin Du coup nous on a dit Bah putain on l'a trouvée Hein trouvée gardée Voilà nique sa race Et en gros On avait fait un petit enclos Dans le jardin On l'avait mise dedans Et en fait On avait appris par la suite Que la voisine avait perdu sa tortue Et nous on a dit Non non on l'a pas retrouvée Parce que nous on voulait Absolument la garder Tu vois on croyait vraiment Que c'était la nôtre On l'a trouvée Maintenant on la garde Et si vous voulez On est rentré En fait Bon on était déprimé On a cru que la tortue S'était barré Et voilà échappé Complètement de son enclos Mon père m'a dit Cette petite expression Qu'on entend Alors on l'entend rarement Mais moi je me rappelle bien Elle a dit Voilà ta tortue en fait Elle est partie en voyage Sans prévenir Parce qu'elle en avait marre Que tu l'embêtes Après que j'ai chialé Toute la soirée Parce que j'avais perdu Alors là Mon meilleur ami du monde Ma tortue de merde Parce que la tortue C'est pas non plus Le truc le plus enjaillant Je préfère avoir un chien Ou un chat perso Et bah mon père m'a dit Écoute on peut t'en racheter Une autre etc Et en fait je dis Ouais mais non Et c'est comme ça Que j'ai eu mon chien du coup Donc ça va J'ai changé comme une tortue Par un chien C'est plutôt Ah ça va les business Le business se passe plutôt bien Mais ça m'a fait rire Ouais c'est vrai que ça m'a fait rire Parce qu'il a quand même Rendu à la voisine la tortue Alors que nous en vrai On l'avait trouvé dans le jardin On s'en fout Enfin qu'elle soit la voisine ou pas On pouvait pas prouver Que c'était la sienne Donc nous on l'a dit Bah maintenant Ah ce qu'on a trouvé On le garde Un peu des bâtards quand même Étant jeune Et alors on va finir Sur cette dernière expression Qui est en fait Le plus gros mytho Que les parents aient jamais sorti Vous savez quand vous étiez petit Moi j'adorais aller à la piscine Nager aller dans les toboggans Les aquas boulevards tout ça Et en fait Ils te disaient Oui on verra etc Peut-être qu'on pourra y aller Et toi tu forces Tu forces Tu forces Et en fait Ils sont pas disponibles Tes parents pour t'accompagner Pour t'emmener Et ils te sortent ce plus gros mytho Qu'ils ont déjà sorti à tout le monde Ah oui c'est vrai On a dit qu'on irait à la piscine Mais en fait Je les ai appelés Et la piscine Elle est fermée Exceptionnellement Aujourd'hui Ah c'est pas de chance Ah les bâtards Les bâtards Ça c'est un gros mytho Et quand j'étais petit J'y croyais vraiment Je dis ah mince Alors que ça aurait été maintenant Bah tu prends ton coup Tu prends ton téléphone Tu les appelles directement Et tu vérifies par toi même S'ils sont vraiment ouverts ou fermés Mais ils nous l'ont bien mise à l'époque Ils nous l'ont bien mise Bon voilà les gens C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum Est-ce que selon vous J'ai oublié des expressions Que vos parents vous disent régulièrement Et que je n'ai pas cité dans la vidéo En tout cas C'est un nouveau style de vidéo Sur ma chaîne YouTube Donc je compte sur vous Pour me faire exploser La barre des pouces bleus Il m'a pris pas mal de temps à réaliser Si on fait les 1000 j'aime ce soir Vous savez quoi Je vous proposerai Voilà le top 10 Des pires phrases Des pires expressions Que les professeurs ont pu vous dire Et on risque de bien rigoler La semaine prochaine Je pars au ski J'ai de la chance C'est vrai Je suis désolé pour vous Si vous partez pas Et il va y avoir aussi Les périodes de Noël Donc il y aura un petit peu moins de vidéos Ok pour 2017 Je vous embrasse C'était TheFrag Ciao tout le monde